Bonsoir, du coup je me présente Gaël Gilles-Couraud, j'ai été étudiant à Epita promotion 2018 en majeur Gistre et suite à ça j'ai eu l'occasion de travailler dans une société qui s'appelle Calray qui travaille sur des processeurs et je me suis dit que ça pourrait être intéressant du coup de venir présenter un petit peu les travaux que j'ai eu l'occasion de faire là-bas, parler un petit peu de ce que c'est que les mini-cores, les accélérateurs, dans quel cadre ça peut être appliqué en prenant notamment un exemple sur ce que j'ai fait sur le décon JPEG. Dans un premier temps on va essayer de définir un petit peu ce que c'est que les mini-cores et voir à peu près où qu'elles restituent là-dedans vu que c'est sur ce processeur-là, les processeurs de la société que j'ai eu l'occasion de travailler. Du coup Calray c'est une scale-up qui maintenant a dix ans qui a été créée par des enceintes du CEA donc le commissariat de l'énergie atomique à Grenoble qui a entré en bourse en 2018 avec à peu près 45 millions de levées de fonds à Euronext et qui travaille sur des processeurs mini-core donc avec les processeurs Andé et Bostan qui sont sortis et Coolidge qui est en préparation pour sa sortie donc c'est bien ça fait abaisser en plus c'est des montagnes des Alpes donc c'est assez simple à retenir et on travaille sur des processeurs mini-core. Donc les processeurs mini-core qu'est-ce que c'est ? C'est un concept où au final c'est assez compliqué de donner une vraie définition surtout avec les processeurs tout public qui commencent à avoir de plus en plus de coeurs vu que maintenant on peut trouver des processeurs qui vont avoir huit 16 coeurs sans pour autant tomber dans les dizaines de milliers d'euros. Du coup le premier élément notable c'est le fait d'avoir un nombre de coeurs élevé. Ça peut être 16 comme ce qu'on a par exemple sur la board parallela d'Epiphanie mais ça peut monter beaucoup plus haut donc dans le cas par exemple du MPP à Bostan on est sur du 280 gigueurs parallela Epiphanie a également une carte qui n'est pas vendue au public mais qui a 1024 coeurs même chose il y a une université américaine qui monte aussi dans le millier donc avec le kilocore mais il y en a qui en ont un et du coup il va falloir d'autres points déterminants pour savoir ce que c'est vraiment qu'un mini-core. Un point qui déjà est plus utile c'est le fait qu'on va avoir tendance à avoir une gestion de la mémoire et des bus qui va être beaucoup plus complexe. Contrairement à ce qu'on a tendance à avoir sur les processeurs tout public où on va avoir un bus qui va être partagé entre tous nos coeurs. Sur un mini-core on va beaucoup plus avoir tendance à avoir du network on-tip donc tous les coeurs qui peuvent se parler les uns et les autres. Une des raisons à ça c'est qu'on a beaucoup plus de coeurs donc si on les mettait tous sur un bus commun ils seraient surchargés. On va aussi souvent avoir du NUMA donc une hiérarchie mémoire non uniforme plus complexe que juste l'enchaînement de cache auquel on est habitué. encore une fois pour permettre notamment de faire qu'on ait de la mémoire plus proche de nos coeurs et qu'on contrôle explicitement. Enfin on a souvent des fréquences qui sont plus faibles notamment parce qu'on veut beaucoup de coeurs sur la puce et si jamais on monte trop en fréquence on va avoir beaucoup de dissipation thermique et ça c'est un problème. Donc on est obligé de rester relativement bas pour éviter les problèmes de arc silicium donc de ne pas être capable de tenir le fait de faire switcher tous nos transistors. Quelques exemples de processeurs mini-core qui existent et dont vous avez peut-être entendu parler. Le premier c'est le Xeon Phi donc de chez Intel. C'est une carte qui je crois que ça consomme pas mal et là on table sur du on doit être à 70 80 coeurs x86 de mémoire qui sont cadencés à plusieurs gigahertz. À côté de ça de l'autre côté du spectre on a Epiphany où c'est une carte que vous pouvez trouver assez facilement sur sur Amazon où on est beaucoup plus bas on a seulement 16 coeurs et un FPGA à côté pour faire encore de l'accélération. On a la carte MPPA Boston que je vais présenter un peu plus en détail juste après et dans une moindre mesure les GPU suivent donc vos cartes graphiques suivent pas mal de choses qui sont liées au mini-core juste avec quelques contraintes notamment tous les tous les coeurs qui sont dans un groupe de calcul vont avoir tendance à faire la même chose alors que c'est quelque chose qu'on trouve moins sur pas mal de mini-coeurs mais du coup ça va quand même probablement parler à ceux qui ont eu l'occasion de travailler sur des cartes graphiques Le MPPA Boston sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler chez Calray c'est un coeur qui a c'est une puce qui a 280 coeurs donc c'est découpé sous forme de 16 clusters indépendants qui chacun vont avoir 16 coeurs de calcul et un coeur système qui va se charger de toutes les communications avec l'extérieur, la virtualisation tout genre de choses ainsi que deux IOs qui ont chacun 8 coeurs qui vont contrôler les qui vont contrôler l'accès à la SD-RAM donc les barrettes de RAM externes l'Ethernet tout genre de choses on a également du network on chip et des canaux DMA donc ce que vous pouvez voir là ça représente tout le réseau interne qu'on a au sein de la puce on peut voir que chacun des clusters est lié aux clusters qui sont à une distance de 2 de lui ainsi que à l'IO le plus proche ça veut dire qu'en quelques sauts à peine donc je crois on doit être à 4 sauts au maximum on peut faire passer une donnée de n'importe quel cluster de notre puce à n'importe quel autre cluster qui est dessus avec des tables de routage qui permettent de savoir en fonction de là où on est et là où on veut aller par où il va falloir faire transiter les paquets on est sur à peu près 500 MHz pour rappel un CPU Intel récent vous serez facilement dans les hauts des 3 GHz constants et 4 et quelques dans la limite de ce que votre TDP vous permet donc pendant des bursts là on est quasiment 10 fois moins du point de vue de l'architecture on est sur une architecture qui est faite maison et qui est qualifiée de velive donc velive very long instruction word mot d'instruction très long c'est le nom qu'on va avoir tendance à donner au jeu d'instruction dans lesquels il n'y a pas vraiment de limite définie on a pas mal qui parlent qui ont l'air de parler de 16 octets par instruction mais un point qui est bien plus important que la longueur à proprement parler c'est le fait que les instructions vont être découpées en syllabes en temps normal sur les processeurs récents vous avez vos instructions qui sont séquentielles mais votre processeur va être capable d'établir les liens entre vos instructions et d'en exécuter plusieurs en parallèle de prendre cette décision d'en paralléliser de changer l'ordre dans lequel elles vont être exécutées là tout ça c'est de la logique qui coûte très cher en silicium nous on veut pas mal de coeurs donc ils prennent peu de place donc plutôt que faire que ça soit le processeur qui se charge de tout ce travail c'est sur le compilateur que c'est envoyé donc il va faire des instructions qui vont donner plusieurs syllabes qui vont être envoyées aux différentes unités du coeur directement donc dans notre cas on en a deux qui font deux unités arithmétiques et logiques donc ça c'est ce à quoi vous êtes habitués tout ce qui va faire des additions, multiplications, opérations logiques un BCU donc unité de contrôle des branchements qui va permettre de gérer les sauts dans le code les boucles hardware, tout genre de choses un LSU donc load and store unit qui va être en charge de la communication entre le coeur et la mémoire un FPU pour les calculs à virgule flottantes et un MAU donc multiplier and add unit qui va permettre en un cycle d'accumuler dans un registre la multiplication de deux autres registres l'autre point important dont on avait parlé c'est le NUMAD donc non uniform memory access ça c'est un terme qui maintenant est plus dur à décrire qu'il y a une époque ça va être le fait que quand on accède à une donnée en fonction de là où elle est on va pas avoir la même latence mémoire le souci c'est que c'est de plus en plus flou vu que maintenant quand on prend un CPU récent on peut avoir un cache L1, L2, L3, de la dinoptane, de la RAM votre dimoptane et si ça se trouve derrière il y a en plus le SWAT tout genre de trucs donc ça ça a vraiment été complexifié mais dans le cas présent ce qui se passe c'est que on contrôle la mémoire de manière bien plus explicite donc on a le cache qui lui est géré directement par le CPU notre deuxième niveau c'est une SRAM donc de la mémoire rapide c'est le même type de mémoire que ce qui est utilisé dans les caches des CPU qui elle est local à un cluster c'est 2 mégaoctets par groupe donc de 16 coeurs et une mémoire globale SD RAM donc des barrettes de RAM externes DDR classiques auxquelles on accède non pas implicitement comme ce à quoi vous êtes habitués mais explicitement en demandant des transferts DMA donc Direct Memory Access ce qui permet plutôt que de plutôt que faire une boucle un même copie sur forme de boucle qui va copier depuis une zone mémoire vers une autre zone mémoire le principe c'est qu'on va avoir un composant dans chaque cluster qu'on peut programmer pour lui demander de faire ça automatiquement pour nous qui va être capable de communiquer avec le réseau qu'il y a dans la puce et on va le programmer une fois en lui disant je veux copier ça de tel endroit à tel endroit ça a telle longueur et il va automatiquement faire la copie pendant ce temps là vous pouvez faire n'importe quoi d'autre et il va charger tout derrière votre dos et vous aurez juste après à lui demander s'il a terminé donc avec ça on peut faire de la communication au sein de notre cluster et entre les clusters là ça montre du coup à peu près le décor sur lequel on va voir notre implémentation maintenant on va s'attaquer aux problèmes qu'on cherche à résoudre à savoir celui du décodage JPEG je pense que JPEG tout le monde connait probablement au moins ce que c'est c'est un standard qui permet de compresser des images qui est très utilisé sur internet parce qu'il a des taux de compression qui sont très élevés on peut diviser par 20, 30, sans trop perdre en qualité et c'est un standard qui a été bouclé en 1992 donc ça date pas d'hier et qui est découpé en deux passes principales d'un côté la décompression à proprement parler ça consiste en un codage de Hoffman suivi d'un 0RLE et d'une IDCT vous inquiétez pas pour les termes on va revenir dessus juste après là c'est pour donner un peu une vue d'ensemble de comment ça fonctionne ensuite après toutes ces étapes là on va récupérer les pixels à proprement parler seulement ce qui se passe c'est que les différents plans de couleurs ont pas la même taille donc il va falloir les rééchantillonner augmenter la résolution de ces plans puis ensuite passer du color space YCBCR à RGB vu qu'on a tendance à vouloir travailler sur ce genre d'image donc avec du RGB à entrelacer techniquement cette partie là est pas obligatoire il y a des bibliothèques qui vont permettre de prendre directement ce qui sort de l'IDCT et de traiter ça sans être passé vers du RGB le problème avec tout ça c'est que le JPEG c'est pas adapté au décodage multicore comme dit auparavant c'est un standard qui date de 1992 à l'époque c'était pas encore trop ça les PC qui avaient les gens chez eux avec plusieurs coeurs dedans donc ils ont pas trop prévu ce genre de choses et le point qui est dommage c'est que le codage de Huffman chaque symbole va occuper un nombre de bits différents et du coup pour décoder le nm symbole de notre flux on a besoin d'avoir décodé auparavant le n-nm techniquement il y a ce qu'on appelle les marqueurs de redémarrage dans les JPEG qui permettent de résoudre ça donc à la base c'est là pour la reprise sur erreur pour faire que si jamais il y a eu un octet qui a été mal transféré qu'on puisse facilement retomber sur nos pattes mais ça peut être utilisé pour le parallélisme le souci c'est qu'il y a quasiment personne qui l'utilise j'ai testé avec 2-3 téléphones il n'y en avait pas un seul qui stockait ses JPEG comme ça même chose pour tout ce qui est payne ce genre de choses ils ne les stockent pas donc c'est pas une bonne idée enfin on a qui est lié à ça la loi d'Amdal à savoir si une proportion X de votre programme peut être parallélisée vous pourrez rajouter autant de coeurs que vous voudrez vous aurez toujours la proportion 1-X qui elle sera là et si vous voulez optimiser vous allez devoir y aller autrement qu'en rajoutant des coeurs donc ça, ça va pas mal nous limiter et l'objectif qu'on aimerait ça serait que ça commence à devenir le Huffman le point limitant donc plus être toute la partie traitement d'images ce genre de choses mais vraiment le Huffman sachant que le pipeline classique qu'on peut observer c'est on reçoit des images d'une webcam encapsulées dans de l'Ethernet on les désencapsule on récupère l'image JPEG du flux vidéo on le décode et on envoie ça dans un réseau de neurones donc on a besoin d'être on a besoin d'avoir des latences relativement basses oh, on a raté du coup maintenant on va voir les étapes un peu plus en détail la première c'est le codage de Huffman donc Huffman c'est un c'est un algorithme de codage un nombre de bits par symbole variable dans lequel on va on va représenter nos symboles sous forme d'un arbre où chaque nœud va être pondéré par le nombre d'occurrences du symbole ou bien des enfants la somme des enfants du nœud si c'est un nœud intermédiaire qui était présent dans ce qui a été compressé donc par exemple si jamais on a le texte Abaka on peut voir qu'il y a trois fois A donc on se retrouve à avoir A qui va être plus haut dans notre arbre que les deux autres qui sont présents chacun une fois à partir de là pour compresser un message c'est simple il suffit de trouver notre symbole dans l'arbre donc par exemple A il faut aller une fois à droite donc on note à 1 B il faut aller deux fois à gauche donc 0 0 et ainsi de suite décoder c'est encore plus simple on n'a même pas besoin de construire une table de look-up ce genre de choses techniquement une manière de faire facilement c'est on prend notre message donc 1 0 0 ça commence par un 1 on va à droite on a A c'est bon on a atteint un nœud final ensuite 0 0 deux fois à gauche on a un B 1 A 0 1 donc on a un C 1 on a A une fois que ça c'est fait c'est bon on a récupéré notre on a récupéré on a récupéré nos données qu'on présente un point qui est génial avec cet algo c'est que c'est le c'est un algo qui est optimal si jamais vous voulez encoder vos symboles un à un il y a mieux pour encoder plusieurs symboles en même temps par contre en 1 1 par construction c'est ce qui va se faire de mieux votre arbre est construit de manière optimale de telle sorte à ce que à chaque fois que vous rajoutez un nœud il va être fait avec les deux nœuds qui sont le moins présent le problème c'est encore une fois il y a la reprise sur erreur et le parallélisme c'est pas trop ça techniquement on peut essayer de se mettre à un point aléatoire de notre flux tenter de décoder et voir si on arrive à une erreur le souci c'est que ça revient à tirer au dé le fait de décoder son image rapidement ou non donc très clairement c'est une mauvaise idée quand ce qu'on veut c'est pouvoir assurer un pire cas les données qui sont dans le cas du JPEG stockés dans le Huffman ça va être d'abord ce qu'on appelle le 0 RLE donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'image quand elle est stockée elle est découpée en blocs de 8 x 8 pixels qui sont ensuite convertis en 8 x 8 coefficients et on va les stocker en suivant un motif de zigzag l'intérêt c'est que ça c'est une représentation dans le domaine fréquentiel de notre image et on va avoir en bas à droite les hautes fréquences je ne sais pas si c'est que ça s'est mis en veille vous voyez on va voir en bas à droite les hautes fréquences et en haut à gauche les basses fréquences sachant que les hautes fréquences on les voit moins donc ça va plus avoir tendance à être des zéros à partir de là ce qu'on fait c'est qu'on stocke un nombre de zéros qu'on va insérer dans la grille donc un nombre de cases qu'on va pouvoir sauter complètement dans notre flux compressé ça permet vraiment avec ça on peut diviser par 5, 6, 7 la taille de notre image ensuite on a la taille de notre coefficient donc sur 4 bits et enfin on a le coefficient dct en lui-même donc notre donnée fréquencelle qui est sur une taille variable qui dépend de la taille qu'on a eu jusqu'avant et qui pour sa part n'est pas compressée la raison pour laquelle ça ne l'est pas c'est que techniquement il n'y a aucune raison que des données qu'une valeur soit plus présente qu'une autre donc ça n'a pas d'intérêt et ça pourrait même être détrimentiel c'est que du coup on rajouterait potentiellement inutilement des symboles de notre Huffman ça ferait un truc plus gros et ça ne serait pas l'idéal une fois qu'on a ces coefficients dct il va falloir voir à quoi ils servent comment est-ce qu'on passe du domaine fréquentiel à notre domaine spatial où nous on peut voir pour ça c'est très simple il suffit d'appliquer la formule de l'idct c'est plus simple que la formule inverse donc qui permet de passer du domaine spatial au domaine fréquentiel c'est juste qu'on a une multiplication de cosinus donc dans les deux dimensions à l'horizontale à la verticale qui vont avoir une fréquence de plus en plus élevée au fur et à mesure que nos coefficients vont vers la droite là comme ça ça ne fait pas forcément clair par contre ce qui marche très bien c'est un exemple là vous pouvez voir qu'à chaque fois on a à droite un motif ce motif là il suit du coup notre grille de zigzag vous pouvez voir qu'on a des vagues qui vont verticalement et d'autres horizontalement qui sont multipliées au milieu vous avez le même motif mais qui a été pondéré par le poids donc qui va être plus ou moins sombre et à gauche vous avez l'image qui est en train d'être construite donc vous voyez clairement au fur et à mesure que les fréquences se rajoutent on passe de quelque chose qui est complètement flou à une chose de plus en plus nette avec le A qui commence clairement à apparaître d'un point de vue de l'implémentation il y a une méthode naïve c'est faire une table de lookup avec nos 4096 coefficients et faire la multiplication de cette matrice de 64 fois 64 par notre vecteur de 64 coefficients c'est bien ça marche c'est simple à implémenter mais c'est lent ça veut dire qu'il faut faire 4096 multiplications à peu près autant d'additions du coup il y en a qui se sont penchés sur le problème et qui ont trouvé des optimisations notamment il y a moyen de faire ça en deux passes d'abord traiter les lignes puis transformer un petit peu les résultats et ensuite traiter les colonnes avec ça on atteint 120 multiplications et on doit être en dessous des 400 500 additions donc ça donne quelque chose qui au final est beaucoup plus optimisé et qui peut être implémenté sur un processeur sans avoir à attendre la fin de la semaine que l'image JPEG ait fini d'être décodée avec ça on a récupéré nos pixels après il va falloir changer de color space donc la première chose à comprendre c'est un point sur la vision humaine ce qui se passe c'est qu'on est très doué pour voir les différences de luminosité par contre on voit très peu la différence entre les couleurs qui sont proches JPEG joue là-dessus notamment en faisant que les canaux qui stockent les couleurs dans YCBCR donc on va avoir d'un côté la luminosité et de l'autre le décalage en rouge et en bleu ces canaux de couleurs il va diviser la hauteur par deux la largeur par deux à l'œil humain c'est quasiment invisible par contre ça veut dire qu'on vient diviser d'un coup par deux le nombre de pixels qu'on a à compresser dans notre image donc quoi qu'il arrive vous avez déjà 50% c'est aussi pour ça que JPEG est bien plus adapté pour les images qui viennent de vraies photos et moins sur les images qui ont été générées par ordinateur parce que sur les images générées par ordinateur le problème c'est qu'elles sont trop parfaites elles ont des contours qui sont très nets et du coup ça peut baver un peu à partir de là on va avoir plusieurs implémentations possibles notamment sur le choix de l'algorithme d'interpolation soit on va pouvoir répéter nos pixels quatre fois donc une fois en dessous à droite et en dessous à droite soit on va pouvoir faire par exemple du bilinaire donc on va tenter de faire un gradient entre les différents pixels ensuite il faut passer de YCBCR donc notre luminance chrominance à du RGB ça la formule elle est simple on a RGB égale à Y plus CB-128 fois un coefficient plus CR-128 fois un autre coefficient donc voilà normalement là c'est bon on a vu à peu près ce qu'il en était de comment le VPEG marchait comment c'est compressé pourquoi c'est comme ça est-ce que vous avez des questions ? bon du coup on va pouvoir passer à la suite à savoir comment ça a été implémenté sur le processeur dans un premier temps dans un premier temps ce qui a été fait c'est qu'on a repris une bibliothèque qui existait déjà STB si vous voulez chercher sur Github c'est open source et on a essayé de la porter voir directement si ça fonctionnait sur notre puce c'est bien ça fonctionne mais on est assez limité on est limité parce que ça décode sur un coeur donc on a à peu près 100 kilo octets de mémoire locale ça veut dire qu'on peut décoder seulement des images de 150 par 150 pixels pour donner un ordre d'idée les objectifs qu'on s'était fixés c'est décoder en temps réel donc à 30 images par seconde un flux de 1280 fois 800 autant dire qu'entre 1280 fois 800 et 150 fois 150 c'est pas exactement la même taille il y a pas mal de marge rien que de ce point de vue là donc la première chose qui est nécessaire là dessus et c'est le cas pour à peu près toutes les bibliothèques qu'on va vouloir porter sur ce genre de système c'est faire des c'est faire les transferts mémoires entre notre mémoire locale et la mémoire globale donc passer par les canaux DMA pour faire que quand on a fini de traiter une donnée on l'écrive dans la mémoire globale donc dans notre barrette de RAM avant de passer à la suite le problème c'est que c'est lent très lent très 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 lent genre 15-30% facilement euh sachant qu'on parle de 15-30% sur une version qui est pas optimisée et que ça c'est des 15-30% qui sont pas compressibles quoi qu'on fasse si jamais on y touche pas la solution à partir de là c'est de faire ce qu'on appelle du double buffering il y a pas mal de chances que ça parle à ceux qui ont fait du jeu vidéo ou travaillé sur des cartes graphiques euh et c'est exactement la même chose donc quand on lit des données depuis notre mémoire quand on est en train de traiter une donnée ce qui va se passer c'est que plutôt que lire la donnée attendre qu'elle soit lue la traiter écrire attendre que ça ait fini euh lire à l'avance les prochaines données dont on va avoir besoin et on va écrire les données qu'on a traité précédemment tout ça en se basant sur le DMA dont on a parlé un peu tout à l'heure donc pendant ce temps là nous on a plus les mains occupées par ces transferts on peut faire autre chose et ces 15-30% ils se retrouvent à être mangés dans les dans le coup de notre traitement d'images en fait euh et une fois qu'on a ça c'est bien on peut décoder des images qui ont n'importe quelle taille on est beaucoup trop lent 10 images par seconde sachant qu'on en veut 30 oui euh c'est le fait de transférer ce qui se passe en fait c'est que toi t'as ta mémoire locale elle a une taille qui est très limitée euh à côté de ça t'as ta RAM ou ça bah c'est des barrettes de RAM donc tu vas avoir tes 4Go de RAM tu peux stocker ton image dedans sauf que si jamais tu demandes à copier des données depuis ta RAM vers ta euh euh depuis ta SRAM donc ta mémoire locale vers ta SD RAM donc tes barrettes de RAM si jamais t'attends que ça ait terminé ça va être très lent en fait c'est pas quelque chose qui est instantané c'est que t'as ton DMA qui va être programmé puis ensuite il va falloir qu'il envoie qu'il envoie toutes ces données donc on est à quelques on est au maximum dans la dizaine d'octets envoyés par cycle et ça c'est de l'attente qui est inutile pendant ce temps-là ton processeur il fait rien donc le double buffering ça te permet de faire du traitement pendant que t'as ta copie mémoire qui a lieu c'est plus clair ? euh du coup on est à 10 images par seconde moi on veut 30 va falloir aller un petit peu plus vite la première chose à faire c'est paralléliser tout ça euh dans le cadre d'un processeur X76 c'est quelque chose ça aurait même pas été envisageable on cherche à décoder 4 flux en même temps euh avec un peu de chance notre processeur il a 4 coeurs peut-être même qu'il a 8 threads s'il y a de l'hyperthreading euh par contre ce qui est sûr c'est que bah on va pas avoir des gains de performance démentielle et on risque même plus de perdre plus de temps euh avec les mécanismes de synchronisation le fait de switcher entre nos threads et en plus on va commencer à empiéter euh soit empiéter sur le temps CPU du voisin soit euh on va pas avoir assez de temps CPU là on a 256 coeurs donc on peut se permettre de prendre 16 coeurs pour faire notre décodage d'image ça représente euh ça représente quoi ? ça représente euh 6% notre puce donc c'est plus ou moins rien euh euh à partir de là ce qui est génial c'est qu'on peut commencer à pipelineer nos traitements euh euh le Huffman il est pas parallélisable par contre il est plus rapide que notre IDCT donc le fait de passer du domaine fréquentiel au domaine spatial donc ce qu'on peut faire c'est faire un pipeline où on va avoir un coeur qui va passer son temps à faire euh de la lecture depuis le fichier et du Huffman puis ensuite qui va écrire toutes ces données dans une file et euh de l'autre côté on a 3 euh 3 coeurs esclave qui vont lire depuis cette file euh euh faire passer l'IDCT et écrire les données en SD-RAM ensuite on a une deuxième passe donc celle-là c'est bien elle est embarrassée en parallèle on peut balancer autant de threads qu'on veut ça ira toujours plus vite euh qui va relire depuis la SD-RAM euh faire le resampling la conversion de color space et réécrire en et réécrire en DDR c'est bien parce qu'en plus un cluster on a 16 coeurs donc on peut se permettre d'allouer 4 coeurs par image et garder quand même 4 images décodées avec un seul cluster donc plus ou moins notre unité de base de de calcul qui est allouée euh avec ça on attend des performances qui sont bien plus décentes donc on est à 25 images par seconde sur nos 500 MHz c'est déjà mieux mais c'est pas encore ça ça veut dire que là on est un petit peu au-dessus d'une frame de décalage sachant qu'après il y a encore le réseau de neurones ça sera un petit peu dommage que la voiture soit rentrée dans le mur avant qu'on ait fini de décoder l'image je pense que tout le monde est d'accord donc il va falloir aller encore au-dessus et euh bah pour le coup c'est dommage on a du tout effacer et recommencer euh parce que un des points qui faisait que euh un des facteurs limitants ça commence à être le fait de devoir passer par par la SD RAM au milieu là euh ça a l'air de rien mais ça veut dire que sur une image 1280 x 800 plutôt que de plutôt qu'avoir le coût d'entrée plus 3 mégaoctets de transfert depuis notre cœur vers la SD RAM on en a entre 6 et 9 de mégaoctets ça prend quand même pas mal de temps du coup ce qu'on la décision qu'on a prise c'est de regrouper les deux passes en une seule et faire un pipeline où on a plus que un cœur maître qui se charge de la lecture plus le Huffman et trois cœurs esclaves qui eux font l'IDCT le resampling et la conversion de color space l'avantage c'est qu'on a une pression sur la SD RAM qui est au moins deux fois plus faible le point qui a été le point qui a été le point qui a été dommage mais il y a des fois il faut faire des sacrés fils c'est qu'on a laissé tomber le l'algorithme de rééchantillonnage bilinaire qui a été utilisé donc celle-là elle fait des images qui sont un peu plus baveuses c'est dommage mais on n'est pas jugé sur l'esthétique des images en sortie il faut surtout que le réseau de neurones lui soit capable qu'il soit capable de reconnaître sachant qu'une caméra ça a déjà un bruit de base c'est pas forcément gênant avec ça c'est bien on a atteint les 34 images par seconde et du coup on a grâce à ça on a réussi à rentrer dans notre performance donc c'est pas mal grâce à ça on a réussi à faire au final ce décodage sur la puce de 4 images en parallèle qu'on n'aurait pas aussi pas pu faire aussi facilement si jamais on avait été sur un système normal donc que ça soit sans les DMA ou sans sans avoir autant de cas est-ce que vous avez des questions ? et ben du coup ce qui se passe en fait c'est que bah c'était fini mais en fait non depuis on a une nouvelle puce qui est arrivé le MPP à Coolidge où cette fois plutôt qu'avoir 256 coeurs à 500 MHz la décision qui a été prise ça a été vu qu'on a plein de clients qui cherchent à faire des réseaux de neurones on a décidé de réduire le nombre de coeurs donc on est passé de 256 coeurs sur sur 16 clusters à à seulement 80 coeurs sur 5 clusters mais en contrepartie on a augmenté la fréquence de 500 MHz jusqu'à 1,2 GHz donc 1,2 pour resituer un peu on est sur on commence à atteindre ce que vous avez à peu près sur de l'arme sur des téléphones pas forcément les plus hauts du marché mais ça commence déjà à se valoir un minimum et on a rajouté à chaque coeur un coprocesseur spécialisé dans les dans les calculs matriciels donc le TCA Tacticoupled Accelerator seul bémol le pipeline mémoire donc d'accès le temps d'accès sur une donnée qui n'est pas dans le cache du CPU a été prolongé je ne peux pas donner exactement les détails toujours est-il on peut partir du principe que en nombre de en termes de temps donc en nanosecondes il n'a pas spécialement augmenté par contre en nombre de cycles il a augmenté donc on va avoir une proportion plus grande de notre code qui va être passée à faire des accès mémoire et ça on va devoir en tenir compte surtout que on a des nouvelles contraintes sur Boston on voulait décoder 4 images en utilisant 16 coeurs sur Coolidge on veut décoder 4 images mais sur 4 coeurs donc on veut un code qui est 4 fois plus rapide et ça serait bien aussi l'interpolation qu'on a laissé tomber au profit d'une interpolation plus basique et baveuse ça serait quand même bien si on pouvait la récupérer et bien du coup on va s'amuser on va voir un peu comment on peut s'y prendre avec tout ce qu'on a sous la main sachant que dans le meilleur des cas si on fait rien on aura du code qui va être 2 fois plus rapide et que personne n'a forcément envie d'optimiser la décompression Fman en assembleur si on pouvait éviter ça ça serait bien ça serait meilleur pour le cerveau ça serait meilleur pour les yeux de ceux qui réalisent le code aussi du coup on va voir ça un point qui est assez amusant du coup c'est que comme je disais on a un accélérateur qui a été rajouté dans la puce à la base il l'a été pour tous les clients qui utilisent le MPPA pour faire du réseau de neurones notamment une opération qui est très présente dans les réseaux de neurones ça va être les convolutions et ça c'est quelque chose les multiplications de tenseurs et les convolutions ça représente énormément de multiplications de matrices donc c'est un accélérateur qui derrière peut vous faire en un cycle une multiplication entre deux matrices de taille 4-4 d'une 16 et ou bien deux matrices de 2 de floating point de floating point 16 donc vraiment ce qui serait génial ça serait de ça serait de voir si on peut pas prendre toutes les parties gourmandes de notre code et réussir à en faire des opérations matricielles donc avoir du pré-processing du post-processing potentiellement coûteux mais économiser un montant qui est juste énorme pour donner un ordre d'idée on est à 64 multiplications en un cycle alors qu'on peut en faire seulement quelques-unes en temps normal et là où c'est génial c'est je sais pas si vous vous souvenez un peu avant en parlant l'idée c'était j'avais dit qu'une implémentation naïve c'était une table de look-up et faire la multiplication entre une matrice 64-64 et un vecteur de poids ça serait bien si ça on pouvait le faire avec si on pouvait réussir à le faire avec des multiplications de matrice le truc chiant c'est que on se retrouve dans une situation où pour chaque pixel qu'on va vouloir sur notre sortie les poids par lesquels on va multiplier ne sont pas les mêmes donc sur le pixel à 1 on a notre set de poids pixel 2 on a notre set de poids 3 aussi 4 aussi mais ici on peut pas avoir le pixel 5 en réutilisant ces poids là donc c'est dommage on vient de passer de 64 multiplications par cycle à 16 multiplications par cycle c'est pas top on vient de diviser par 4 les performances qu'on pouvait espérer en tirer sauf si jamais on commence à vouloir batcher tous nos calculs donc plutôt que de faire passer l'IDCT on rajoute une étape on va rajouter un tampon qui va juste stocker les données du domaine fréquentiel et comme on en a assez on va les envoyer à l'IDCT groupées 4 par 4 ce qui va permettre de décoder en même temps les 4 pixels sur nos 4 fragments de 8 x 8 pixels de notre image c'est bien on réussit avec ça à atteindre nos 64 on a pas mal de prétraitements notamment vu qu'il va falloir entrelacer nos données il va aussi falloir à la fin les réécrire correctement savoir qui doit aller où tout genre de choses mais comparer aux 600 cycles qu'on se tapait auparavant c'est déjà bien mieux en fait le souci c'est que notre latence mémoire bah elle est pas négligeable et mine de rien si jamais on fait à chaque fois on charge tous nos coefficients on fait les multiplications on écrit on charge les coefficients on multiplie on écrit ce qui se passe c'est que chaque boucle sachant qu'on a 16 boucles prend entre 30 et 50 cycles une fois qu'on rajoute du coup notre latence mémoire ça a l'air de rien 30 cycles ou 50 cycles mais pour rappel la version optimisée elle tourne en 600 cycles donc là on est déjà à peu près au même niveau c'est triste on a perdu on a perdu pas mal dans le lot ce qui serait bien ça serait pouvoir réussir à faire plus d'idct en même temps c'est que si jamais on fait 8 idct à la fois ce qui est bien nos poids ils sont utilisés sur une période qui est beaucoup plus longue donc on laisse au pipeline mémoire le fait de se dérouler donc on va non seulement on va dérouler notre boucle exclusivement comme jusqu'à maintenant mais en plus on va traiter nos deux blocs on va traiter deux blocs comme ça en même temps ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas assez de registres le TCA on a dedans seulement 48 registres sur le sur le coulis du VR et derrière quand on regarde on aurait besoin de nos poids donc 16 poids vu qu'on a au total nos 64 multiplications et qu'on multiplique quatre trucs à la fois on a nos 16 poids qui sont liés au coefficient DCT de nos quatre premières lignes et les 16 poids qui sont liés au coefficient de de deuxième ligne sauf qu'en plus de ça on a besoin d'autres trucs notamment on a des vecteurs d'initialisation tout ce genre de choses c'est dommage il y a plus assez de registres c'est gênant et à partir de là si on se retrouve à spiller on retourne dans le même souci qu'on avait avant à savoir la latence mémoire sauf que si vous vous souvenez bien ce qu'on a dit au début on est sur une architecture velive donc pendant un cycle rien ne dit qu'on ne doit faire que une multiplication de matrice notamment ça serait bien si ce qui serait génial et au final c'est là dessus qu'on est allé si on faisait à chaque fois une multiplication de matrice et le préchargement du coefficient qui va être utilisé dans 32 opérations et déroulé en double donc avec chargement des deuxièmes coefficients des ct en même temps que la multiplication sur la première ligne ensuite sur la deuxième le deuxième déroulage multiplication avec en même temps chargement des deuxièmes coefficients qui sont liés à nos masques de pixels donc on prépare les 4 pixels suivant de notre image on fait ensuite cette multiplication là en rechargeant de nouveau nos premiers les premiers coefficients donc de notre 4 premiers blocs dct et ensuite on reboucle donc on charge les coefficients masques d'après et on revient au début notre boucle donc avec ça c'est top on réussit au final à atteindre 6 mégacycles donc une efficacité d'environ 25-30% par rapport aux performances optimales qu'on pouvait espérer avec la quantité de calculs que la plus est capable de faire par seconde donc l'idée c'était c'est bon c'est bouclé ensuite la conversion d'image celui-là c'est pas le plus dur un point qu'on peut remarquer c'est que RGB égale Y plus CB moins 128 fois A plus CR moins 128 fois B ce truc-là on peut le mettre sous la forme RGB égale Y plus A fois CB plus B fois CR plus une constante sachant que cette constante on peut la mettre on peut l'initialiser dans notre dans notre vecteur de on peut l'initialiser dans notre TCA en tant qu'accumulateur donc on a plus besoin de faire cette addition et on se retrouve à pouvoir grâce à ça en un cycle obtenir quatre pixels vu qu'on va avoir quatre lignes avec à chaque fois Y CB CR de ce pixel-là et en colonne nos coefficients donc ici 1 1 1 vu que c'est notre Y Alpha qui va être multiplié par CB1 pour obtener et Beta par CR1 pour obtenir la première composante rouge et ainsi de suite et avec nos deux autres coefficients qui sont pas les mêmes pour le vert et pas les mêmes pour le bleu mais ou du coup une fois qu'on les a chargés une fois au début de notre boucle bah c'est bien parce qu'en fait on a plus jamais besoin de recharger tout ça y'a plus que ça qu'il faut charger cela en plus c'est bien c'est pas trop dur à obtenir comme format comme layout mémoire et ça bah on a notre RGB on peut l'écrire directement en mémoire tout va bien donc le le RGB ça va ça fonctionne on est à 8 méga cycles donc c'est un petit peu plus quand même que ce qu'on avait sur l'IDCT mais un point qu'il faut pas oublier c'est qu'on a deux fois plus de pixels à traiter vu que là on a déjà eu notre rééchantillonnage qui est passé entre temps donc on est plus à 1,5 millions de pixels maintenant on est à 3 millions de pixels donc on est en réalité sur du 3 cycles par pixel en sortie le dernier point qui nous reste c'est le fait de voir si on peut pas récupérer notre resampling on sait de base que ça va ralentir notre code notamment parce que le resampling naïf bah sur l'échantillonnage là c'est littéralement on charge une donnée en mémoire on la duplique, on la réécrit donc c'est dur de faire plus simple mais ça serait quand même bien on va perdre un peu mais ça serait bien si on pouvait réussir à la faire quand même donc le rééchantillonnage binaire le principe c'est qu'on va avoir un gradient où à chaque fois on a un pixel proche deux pixels loin donc loin horizontalement et loin verticalement et un pixel très loin qui est donc loin à la fois horizontalement et verticalement à partir de là chacun de ces pixels va être multiplié par un poids et on va diviser par la somme de ces poids et ça va nous donner notre pixel final ce qui est assez génial c'est que si on regarde si les poids qu'on prend c'est 9, 3, 3 et 1 la somme de ces poids ça nous donne 16 donc 2 exposant 4 c'est bien parce que du coup on a pas de division à faire on peut faire un simple décalage mémoire ce que notre accélérateur de calcul matriciel est capable de faire et en plus de ça 9 divisé par 3 ça donne 3 et 3 divisé par 3 ça donne 1 donc on a notre relation transitive entre les pixels proches et loin les pixels loin et très loin du coup on se retrouve à avoir quelque chose comme ça où on a en bleu ça représente les pixels qui sont sur la ligne proche en vert les pixels sur la ligne loin et où on a du coup cet entrelacement proche loin proche loin proche loin sur chaque ligne avec en haut nos coefficients donc proche pas trop loin pas trop loin loin les deux derniers on s'en moque donc d'abord on est le pixel proche avec à gauche le pixel loin puis ensuite c'est nous le pixel proche à droite le pixel loin puis ensuite ça devient à droite le pixel proche et nous qui sommes à gauche le pixel loin on va avoir ce motif donc 9 3 3 1 3 1 9 3 puis ensuite on décale de 2 qui va se reproduire à l'infini le point qui est dommage c'est on peut remarquer qu'on a nos 3 3 5 5 donc on a besoin de répéter à chaque fin de ligne de notre TCA des pixels en plus de ça on a l'entrelacement qui est vraiment pas un motif mémoire qui est simple à obtenir ça serait bien si on pouvait faire quelque chose parce que là vraiment ça va être beaucoup 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 trop long si on laisse ça comme ça un truc qui est génial c'est que en plus de l'accélérateur de calcul matriciel présenté on a un autre tout petit qui est capable de prendre de registre de 64 bits de les traiter comme étant des matrices de 8 x 8 bits et de les multiplier entre eux donc avec l'addition qui est remplacée par le XOR donc si vous avez 1 1 1 ça va être 1 mais si vous avez 1 ça va devenir 0 et ce qui est génial si vous essayez de faire sur papier 2 3 trucs avec vous allez vous rendre compte que si jamais vous avez une des deux matrices qui est constante alors ça va en mettant une valeur constante dedans vous allez pouvoir changer l'ordre des bits au sein de chacun des octets du deuxième registre et si jamais vous inversez l'ordre de vos deux matrices donc d'abord la constante et ensuite le registre sur lequel vous voulez appliquer une modification ben là c'est plus l'ordre des bits que vous changez c'est l'ordre des octets dans vos 64 bits à partir de là on peut assez facilement découper en deux nos registres et obtenir le format on peut facilement obtenir le format A0, B0, C0 ou les autres formats qu'on veut faire et plutôt qu'avoir à faire à chaque fois pour chacun des registres qu'on veut ici se retrouver à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a 6 et à faire plus 6 shift pour mettre à la position où on veut plus 6 OU pour tout recombiner sans parler du nombre de registres que ça consomme c'est que tout ça faut pas oublier qu'on a un nombre de registres limité dans notre coeur là ce qui est génial c'est qu'en un cycle on a obtenu 1, 2, 3 proches on peut faire la même pour 1, 2, 3 loin et on fait un OU sur les deux et on a obtenu un autre truc sachant que c'est une multiplication de matrice 8, 8 on peut en faire deux par cycle donc en fait préparer une de ces lignes ça prend un cycle deux cycles ça prend deux cycles donc on est à 8 cycles au total et c'est génial c'est qu'on a qu'au final on a quasiment rien perdu le resampling naïf qu'on avait il prend entre 1,5 et 2 mégacycles là on est à 4,5 mégacycles sachant que pour resituer ça veut dire qu'on a perdu le temps qu'on a perdu en faisant ça c'est à peu près une milliseconde ça représente 3% du temps qu'on s'était autorisé du coup c'est assez génial parce que avec tout ça donc en tirant profit d'une manière qui n'était pas spécialement attendue au moment de designer la puce d'accélérateur qui était prévu pour les réseaux de neurones on peut voir que ce truc à condition de prévoir un petit peu de pré-processing, de post-processing qui se retrouve en réalité à être la majorité du temps qui est passé je sais pas si vous vous souvenez sur l'IDCT je disais qu'on avait 25% de performance donc ça veut dire que 75% du temps on l'a passé soit à temps de la mémoire soit à préparer nos données et à les écrire après en mémoire et du coup grâce à ça on réussit sur un coeur qui a dansé 1,2 GHz à décoder plus de 40 images par seconde donc ça c'est sur une vieille version depuis qu'on a des meilleures performances sur simulateur donc dans le cas présent ça veut dire qu'on a pas les latences mémoires les coeurs ne se marchent pas dessus donc c'est vraiment c'est une vue simplifiée qui concerne surtout le jeu d'instruction et sur FPGA donc où cette fois on a seulement un coeur par contre mais où on a déjà une meilleure représentation de la mémoire le pipeline mémoire est un poil plus court que dans la vraie vie mais normalement pas suffisamment pour avoir un impact gigantesque un point on pourrait pas juste refaire une passe d'optimisation si besoin on réussit à être un petit peu au dessus de nos 30 fps avec les résultats sur la vraie puce qui du coup tomberont au moment en ce moment la puce est en train d'être setup donc toutes les équipes sont en train de travailler là dessus pour essayer de l'avoir le plus rapidement possible et on devrait normalement rapidement avoir les résultats finaux en espérant qu'on tiendra nos 30 images par seconde en conclusion on a réussi à attendre notre performance c'est bien tout ce que j'ai montré j'en ai parlé en me basant sur Calray et nos processeurs parce que mine de rien bah faut voir que c'est là dessus c'est à CCPU là que j'avais accès et c'est sur CCPU là que le code devait tourner mais si vous y réfléchissez un peu il y a plus ou moins rien de ce que j'ai dit en dehors des DMA qui est vraiment spécifique à nos processeurs plus ou moins tous les processeurs qui disposent d'accélérateurs pourraient être utilisés pour faire quelque chose de similaire et notamment s'il y en a qui sont motivés ça pourrait vraiment être intéressant de regarder par exemple sur le TPU de Google qui permet de faire de la multiplication de tenseurs où là c'est plus ou moins sûr vu que c'est des tenseurs qu'on pourra faire de la multiplication de matrices probablement même avec des dimensions plus grandes vu qu'ils sont à des consommations plus élevées et qu'ils font seulement ça ou alors sur le K210 je ne sais pas si ça parle peut-être que les justes en auront entendu parler, c'est une petite carte ça coûte 7 euros avec la carte plus l'écran tout ça, c'est du RISC5 Dual Core 500 MHz et avec un accélérateur de avec un accélérateur de convolution donc ça pourrait être assez intéressant de voir est-ce que l'accélérateur de convolution peut être utilisé pour faire du calcul matriciel et si oui, ça pourrait vraiment s'il y en a qui ne savent pas quoi faire ou qui cherchent un projet de fin d'étude être quelque chose d'intéressant de proposer sur cette puce-là vu qu'en plus ils tentent de la vendre pour les réseaux de neurones dire que voilà on peut grâce à ça décoder des images beaucoup plus vite que ce qui aurait été possible sans enfin soyez sympa et ayez pitié vraiment n'utilisez pas JPEG si vous pouvez ce truc c'est vieux ça n'a pas été pensé pour les technologies modernes donc il n'y a pas de reprise sur erreur il n'y a pas non plus de parallélisme enfin on peut mais ça va vraiment dépendre de l'image du coup il y a un autre truc qui existe ça s'appelle JPEG 2000 comme le nom l'indique c'est un poil plus moderne en tout cas ça date d'une époque où on commençait déjà à voir un petit peu plus ce qui apparaissait la notion de multicoeur et où ils ont un petit peu plus réfléchi à ça vu que c'est fait pour pouvoir être traité de manière complètement parallèle visiblement de ce que j'en ai lu et en plus de ça ça donne des meilleurs taux de compression vu que plutôt que faire de l'IDCT ils sont passés sur des vaguelettes donc on est beaucoup plus proche visiblement d'une FFT avec un set d'amplitude fréquence phase et qui permet d'obtenir des bien meilleurs taux de compression surtout vu qu'on va pouvoir compresser à des taux différents les zones de l'image qui sont complexes ou non donc voilà j'espère que la présentation vous a plu est-ce que vous avez des questions ? alors ça va dépendre de quelle partie en fait déjà avec quelle CPU c'est que mine de rien il faut voir que t'as ton Huffman qui continue d'être là et qui peut assez rapidement devenir un facteur limitant c'est que toute cette partie là il faut voir que tes IDCT tu peux tu peux c'est absurde non embarrassément parallèle tu peux en traiter autant que tu veux à la fois même chose pour ça va être la même chose pour le resampling et ta conversion YCBCR vers RGB la seule chose qui limite c'est ton nombre de thread sachant que je crois qu'un GPU récent t'as quoi ? t'as 2500 coeurs je crois ? je crois qu'on est de mémoire qu'on doit être dans les on est dans les milliers de coeurs tu commences même en plus sur les séries récentes t'as les accélérateurs de matrice donc là tu peux encore plus envoyer la pâtée vu que tu peux avoir le nombre de coeurs que t'as sur ton GPU avec en plus les optimisations dont j'ai parlé dans la présentation donc en laissant tomber toutes les optimisations algorithmiques qui étaient là avant et en décidant d'y aller à la force brute avec ton nombre de flops et donc en réalité ce qui va limiter sur un GPU je pense pour du décodage JPEG ça va être le Huffman donc ce que t'as sur ton autre ça répond à la question ? d'autres questions ? et bien écoutez excellente soirée je crois que c'était la dernière conférence donc bonne soirée pour ceux qui suivent le trim et bonne fin de nuit de l'info applaudissements 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 applaudissements